De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers frères et sœurs. Moi, je vais merveilleusement bien, gloire à Dieu, qui prend soin de nous et qui, chaque jour, nous accompagne vers plus de sanctification, plus de relation avec Lui. Je voudrais aujourd'hui vous faire part et vous témoigner encore, une fois de plus, de ce que Dieu a accompli dans ma vie. J'ai toujours dit que je glorifierais Dieu dans tout ce qu'il entreprend pour moi-même. Alors, je ne peux pas, bien sûr, faire une vidéo à chaque fois que Dieu me bénit ou m'accorde des choses, des réponses à mes prières. Mais je sais que la parole de Dieu nous dit bien que lorsque l'on marche avec le Seigneur, en fait, il nous emmène vers de verres pâturages. On a tous en tête ce verset qui nous montre bien que lorsque l'on témoigne de notre obéissance au Seigneur Jésus-Christ, lorsque l'on fait des efforts pour se sanctifier davantage, pour abandonner encore des choses qui déplaisent à Dieu, ou peut-être encore, peut-être parmi vous, certains avaient encore certains péchés et vous faites l'effort d'abandonner ce péché, vous battez vraiment pour y arriver, vous demandez l'aide du Seigneur. À un moment donné, ce péché disparaîtra de votre vie inéluctablement. C'est une certitude comme chaque enfant de Dieu. Et le Seigneur voit ces choses, voit vos efforts, voit votre envie et votre détermination à vouloir lui plaire. Et bien, automatiquement, Dieu derrière ne peut pas rester insensible. Tel un père qui voit son fils qui essaie de s'en sortir, Dieu vient en aide à ses enfants et Dieu vous amène à vous améliorer. Parce que voilà, c'est lui qui vous amène à la sanctification aussi, par justement votre bonne disposition et votre volonté à vouloir vous améliorer. Aujourd'hui, je voudrais vous témoigner encore, et on va lire un passage dans le proverbe au chapitre 3 du verset 1 à 18. On va le lire juste après. Et je voudrais vous témoigner d'un passage que Dieu m'a donné, ce passage de proverbe 3, dans la foulée où j'ai été béni. En fait, j'ai été béni, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a très peu de temps, j'ai déménagé, donc le Seigneur m'a apporté vraiment la maison que je souhaitais, d'une manière, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de témoignage, vraiment incroyable. Il y avait vraiment 4 à 5 barrières extrêmement difficiles à surpasser et à franchir. Il y avait des gens qui étaient déjà positionnés sur notre maison, nous n'avions pas encore vendu notre ancienne maison, donc on ne savait même pas si on allait réussir à avoir la nouvelle. La banque, il fallait que la banque accepte notre demande, et il fallait bien sûr que nous puissions bien nous organiser par rapport au travail. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, chers frères et sœurs ? C'est stupéfiant. J'avais expliqué que j'avais vraiment décidé de faire pleinement confiance au Seigneur et avoir vraiment foi en Lui. Et en fait, la banque a accepté. Les personnes qui étaient sur la maison, Dieu m'a donné un songe en la nuit même en me disant que les beaux-parents allaient traiter pour eux un obstacle. Le lendemain, lorsque nous avons revisité la maison, la femme m'a dit que les gens se désistaient de la maison que nous devions acheter, donc ils renonçaient à l'acheter. Et je n'ai pas pu m'empêcher de demander à la femme pourquoi. Et elle m'a dit que les beaux-parents avaient été en fait un frein et qu'il leur avait dit de ne pas acheter la maison. Donc j'ai vraiment été bluffé de voir comment Dieu m'a parlé, de voir comment Dieu m'a anticipé. Et en fait, la femme a accepté également même la proposition de baisse de prix qu'on lui avait demandé du premier coup sans forcer. Donc franchement, Dieu a détruit les 4 à 5 barrières qui étaient devant notre chemin pour nous apporter vraiment cette maison qui nous plaisait énormément et dans laquelle nous sommes aujourd'hui vraiment heureux. Et aussi, par rapport à mon travail, chers frères et sœurs, vraiment, j'ai été incroyablement béni parce que le Seigneur m'a permis de démissionner. Donc j'ai démissionné de mon ancien travail et j'ai retrouvé quelque chose à côté de ma maison. Donc dans tous les domaines, j'ai été vraiment béni. Le travail que j'ai retrouvé n'était pas celui à 100% que j'espérais. On va dire que j'étais à 70%. Je travaillais pas loin. Mon niveau de la rémunération, c'était pas encore vraiment ce que j'attendais par rapport au nombre d'heures que je fais. Je travaillais dans le transport poids lourd et je fais quand même beaucoup d'heures. Et automatiquement, il y a des sociétés de transport qui malheureusement ne sont pas honnêtes et qui exploitent un petit peu les chauffeurs dans le sens où ils ne sont pas rémunérés pour le travail qu'ils effectuent. Donc j'avais l'avantage de pouvoir être béni dans le sens où je rentrais avec le camion chez moi. Donc j'avais pas de voiture à prendre, pas de gasoil. Et j'avais une rémunération qui était, on va dire, normale sans plus. Mais en fait, j'ai prié le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, regarde le nombre d'heures que je fais et regarde le salaire que j'ai. Le salaire ne peut pas correspondre au nombre d'heures que je fais. Seigneur, permets-moi de m'améliorer et de trouver dans ma vie professionnelle encore plus d'épanouissement et de me permettre, Seigneur, de trouver un travail où je gagnerai plus d'argent par rapport à ce que je fais. Être payé à la hauteur de la tâche que j'effectue. C'est pas chercher à gagner plus, à chercher les richesses. C'est juste être payé à la hauteur de la tâche que nous accomplissons. Quand on se lève tôt le matin et qu'on rentre parfois tard le soir, on a envie d'avoir à la fin du mois une rémunération à la hauteur de la tâche que nous accomplissons. Nous ne sommes pas les plus malheureux dans les pays occidentaux et j'en ai toujours conscience, bien sûr, mais j'ai demandé cette faveur au Seigneur de m'aider vraiment et de parfaire l'œuvre qu'il a accomplie dans nos vies. Et vous savez, dernièrement, j'ai encore fait beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. J'ai essayé et continué encore à me sanctifier davantage, à passer du temps dans sa présence et à m'améliorer. Et Dieu m'a donné ce passage dans le Proverbe 3 du verset 1 à 18. Et ce passage est arrivé vraiment de manière incroyable parce que dans la journée où le matin, je me suis levé et j'ai prié, donc ce matin même où je vous fais la vidéo, je me suis levé et j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai encore fait des efforts pour toi. Hier, j'ai pris des engagements que je vais tenir et j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, aide-moi dans les difficultés de ma vie. J'avais déjà prié pour ma situation professionnelle et Dieu dans la journée même m'a donné deux entretiens téléphoniques avec deux patrons différents, dont une société qui est extrêmement prisée dans le milieu dans lequel je travaille parce que c'est une société qui rémunère très bien ses chauffeurs, qui prend vraiment soin de ses chauffeurs et qui me permet de travailler à côté de chez moi également avec les mêmes avantages mais en gagnant environ 4 à 500 euros de plus par mois pour le même travail et le même nombre d'heures. Donc j'ai vraiment encore une fois été béni parce que le patron a dit qu'il avait retenu ma candidature. J'ai donc rendez-vous très prochainement avec lui et on voit encore par là la main de l'Éternel qui ouvre les portes à ses enfants. Et vous savez, vraiment on a vraiment un Dieu qui est vraiment incroyable, incroyable d'amour pour ses enfants. Et le proverbe 3 nous dit quoi ? Regardez, « Mon fils, » Donc c'est comme si un père parlait à son fils. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. » Nous vivons une vie où parfois nous oublions les enseignements du Seigneur. Nous vivons une vie où on est submergé par les problèmes, par les difficultés. Ça fait partie du plan des élites et du diable. Mais nous devons, comme la parole de Dieu nous le dit, ne pas oublier les enseignements de Dieu. « Que ton cœur garde mes préceptes, les commandements de Dieu, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Dieu nous dit que si nous gardons ces enseignements et si nous gardons ces préceptes, il augmentera inéluctablement les jours et les années de notre vie et également la paix de notre vie. Il nous le dit, c'est une promesse qui est biblique que nous venons de lire. « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, soyons toujours bons, soyons toujours fidèles. Tu acquéreras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Dieu te dit qu'il te fera davantage grâce si tu agis de la sorte. Donc tu as tout à gagner. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je me dis toujours, chers frères et sœurs, et je ne suis pas parfait, mais je me dis toujours, comme je vous encourage à le faire, que nous n'avons pas la sagesse. Nous sommes des hommes inconscients. Nous sommes des hommes mauvais. Nous avons une chair qui est mauvaise. Mais notre esprit est bien disposé envers le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, le cœur, la chair est pleine de péchés, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible. La vie nous dit de confier en l'éternel de tout ton cœur. Chose que j'ai faite, je me suis confié à Dieu et j'ai eu confiance en lui. J'ai eu foi. Ensuite, la vie nous dit quoi ? Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est-à-dire dans toute votre vie, dans chaque chemin de votre vie. Reconnaissez la confiance envers le Seigneur et sa sagesse. Et le résultat, il est là. Il aplanira tes sentiers. C'est une promesse de Dieu. Tes sentiers vont devenir... Toutes les difficultés vont s'écraser, les barrières vont s'écraser et Dieu te guidera vers des chemins plats et sans difficultés. Les difficultés sauteront face à l'éternel. Ne l'oublions pas, Dieu peut tout faire. Vraiment, on a vraiment un Dieu qui est merveilleux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crée à l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Encore une fois, Dieu nous dit bien que si tu te comportes bien, plus de vie, plus d'années, plus de jours, plus de santé pour tes muscles, plus de rafraîchissement pour tes os. Dieu nous esquivra des maladies également. Honore l'éternel avec tes biens, avec ta maison, avec tes en salaire. N'hésite pas à mettre la main au portefeuille si tu dois aller voir un frère ou une soeur pour lui faire plaisir, un petit bouquet de roses, un petit panier de commissions. Parfois, ça nous coûte 20 ou 30 euros dans notre mois de salaire et ça peut t'apporter beaucoup plus. Et là, nous honorons ainsi l'éternel avec nos biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Dieu nous fait une promesse. « Aide ton prochain et Dieu te bénira d'abondance. Et tes caves regangeront de mou. Mon fils ne méprise pas la correction de l'éternel. » Dieu parfois reprend ses enfants avec un peu de fermeté et de châtiment et ne t'effraie point de ses châtiments car l'éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'or et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse, c'est connaître Dieu. La sagesse, c'est craindre Dieu. C'est lui plaire. C'est mettre notre vie en règle avec lui. Ce n'est pas la sagesse selon l'homme mais la sagesse selon Dieu. Et si on agit ainsi, c'est plus précieux que l'argent. C'est plus précieux que l'or. C'est plus précieux que les perles et qu'aucun objet dans cette vie parce que derrière, vous obtiendrez une multitude de bonédictions, une multitude de tous les problèmes, des maladies disparaîtront de votre vie. C'est une promesse que Dieu a fait à chacun de ses enfants et que nous voyons également dans ce passage. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dieu te promet une vie paisible, une vie longue, une vie pleine de santé. Et il te promet également dans sa main gauche des bénédictions, notamment des biens, des richesses, de la gloire. Alors bien sûr, Dieu ne va pas rendre les hommes des stars internationaux, des richesses, mais Dieu apportera dans votre vie de quoi être heureux, avoir à manger, avoir un toit, avoir une famille, de l'épanouissement. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que le Seigneur nous promet richesse et gloire. D'accord ? Mais Jésus a dit clairement que nous devions vivre aussi de manière simple. Une maison, une voiture, un travail, une famille. Que demander de plus ? Nous n'avons pas besoin d'avoir les meilleures voitures de luxe de la planète. Nous n'avons pas besoin d'avoir les plus grandes villas. Contentons-nous de la simplicité. Ces voies sont des voies agréables. C'est vrai qu'il est agréable de servir le Seigneur. Et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Donc si vous saisissez ça, vous aurez, donc, c'est comparable à un arbre de vie. Donc déjà, la vie éternelle, mais aussi une vie terrestre dans la joie. Et ceux qui la possèdent sont tout simplement un mot qui résume l'ensemble de ce que je viens de vous lire. Heureux. La paix et être heureux. Tout simplement. Voilà ce que Dieu nous promet, chers frères et sœurs. Voilà ce qu'aujourd'hui je voulais vous lire. C'est un passage qui est extrêmement puissant. Et c'est une promesse que bien souvent les enfants de Dieu oublient. Nous devons ne pas oublier que Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'amour qui ne peut pas laisser ses enfants dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie. Quelle image dégageons-nous aux yeux des païens si nous sommes comme ça ? Où Dieu va se glorifier ? Où Dieu va montrer sa puissance et son amour envers ses enfants si nous vivons constamment comme ça ? Nous devons être supérieurs aux païens. Nous devons être supérieurs aux athées. Nous devons être bénis de l'éternel. Chers frères et sœurs, bien sûr, je ne prêche pas aujourd'hui l'évangile de prospérité qui est un évangile qui montre tout simplement que la vie sur terre doit être remplie de bénédictions à outrance avec des jets privés, des yachts, des villas de luxe. Faux ! La Bible n'enseigne jamais ces choses-là parce que Jésus a bien parlé et c'est pour ça que je l'ai dit dans cette vidéo de la simplicité. Mais Dieu vous apportera des réponses à vos prières. Dieu vous apportera des bénédictions financières au niveau de votre travail, au niveau de votre maison. Chers frères et sœurs, je vous témoigne aujourd'hui pour être tout simplement peut-être un exemple pour vous. Et Dieu seul sait à quel point j'ai encore, chers frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité, à me sanctifier et à m'améliorer dans mon comportement, dans mes paroles, dans tout. Le Seigneur continue chaque jour son œuvre auprès de moi et de ma famille. Mes chers frères et sœurs, je voulais vous l'encourage aujourd'hui à travers cette vidéo à vous disposer, à prendre ce verset avec beaucoup d'attention, à le lire, à le méditer, à prier, à être sincère dans votre foi et à croire que cela va s'accomplir et vous verrez dans votre vie comme ce fut mon cas, chers frères et sœurs, les bénédictions, l'amour de Dieu, l'abondance mais également les bonnes choses et bien sûr l'espérance de la vie éternelle, la paix, le côté heureux, la joie que procure le Saint-Esprit. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus, sommes nous avions dans vos péchés. Dieu,